Ils ne feront qu'une seule chair Je veux cela, pas comme les bêtes, mais dans l'amour. Il me trouvera ayant longtemps marché comme une princesse abandonnée dans son château et j'aurai déjà revêtu ma robe de mariée, sinon comment me reconnaîtraient-ils et seraient prêtes ? Il dira comment il sera venu jusqu'ici me chercher entre ces murs cachés. Mais le château se voit de loin, je me souviens comme la route tourne avant d'arriver ici. Il sera allé de village en village, on lui aura dit du bien de moi. Je devrais trouver facilement les mots pour lui répondre. Je les trouverai, je l'appellerai mon cher Seigneur, mon ami, mon amour, mon époux, mon bien-aimé. Je suis confiante, j'ai prié la Vierge qui me comprend et le conduira ici pour que je lui donne mon amour et il le voudra aussi. Sous la robe, il ne verra pas le buisson de ronce noir que j'ai au bas du ventre. Je ne sourirai pas à cause de mes dents, mais il sera mon bonheur à le contempler. Je suis confiante, je suis confiante, je suis confiante. Moi aussi, j'ai des raisons de crier la nuit. Je ne peux pas toutes les dire et pas faire sortir tous les cris de mon corps, comme quand la bête, on l'a introduite dans le dortoir, attachée à un anneau dans le mur près de mon lit, peut-être le garçon. Debout, sur ses pattes arrières, elle a une peau blanche, pelucheuse. Elle essaie de m'atteindre, elle crache sur moi des jets de bile gluantes. Tout mon corps est aspergé. Ce ne sont pas des cauchemars, mais la vérité nue. La nuit me fatigue beaucoup. Elle est dangereuse pour ma santé. Je ne suis pas de la 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 santé. Si tu et tu, tu me croies, han débor. Elle ne sera plus à la mode, elle me répète. Quand est-ce que tu l'essayes? Je n'ai pas besoin de l'essayer. Pas besoin de miroir, mes doigts pourraient continuer sans moi à broder la robe. Mon époux sera fier de moi, il me dira, comme ta robe est belle, ma mère aussi me trouvera belle. Ma gloire sera venue, la gloire de l'amour. Je dormirai contre la chaleur de son corps. Et quand mon sang s'arrêtera, un enfant germera dans mon ventre, ses yeux grands ouverts déjà. Un enfant plus réel que les anciens enfants. Ses mains minuscules aveugles s'agiteront au fond de ma chair. Et les oiseaux me reconnaîtront. ... ... ... Sous-titrage ST' 501